Alors, bonsoir à tous, merci de m'accueillir ici à Paris pour cette petite conférence que je vais vous proposer qui s'intitule « L'histoire des jardins alpins du Massif Vosgien ». Donc cette conférence n'est pas tout à fait inconnue des sagistes, puisqu'elle fait écho à un article qui a été publié dans le numéro spécial en plante de montagne, le bulletin de la société des amateurs de jardins alpins, pour les 65 ans de notre société. Donc dans ce petit diaporama, je vais vous faire un résumé un petit peu de cet article. Alors ça va être un résumé un peu, comment on dit, un peu édulcoré, c'est-à-dire un peu allégé, dans le sens où, voilà, moi je ne sais pas, j'aurais pu vous présenter une conférence de 4 heures, là je vais vous proposer une conférence d'une heure, donc ça va être un peu concentré, mais voilà. Alors, je vais vous présenter un petit peu les grandes lignes de cette histoire très intéressante et un peu méconnue, cette histoire, donc justement, de la création, du développement des jardins alpins dans ce massif montagneux qui est le Massif Vosges. Alors, les Vosges déjà, on le situe un petit peu, les Vosges font partie des grands, entre guillemets, massifs montagneux français, donc, bien sûr, les massifs montagneux français dominés par le massif alpin, le massif, la chaîne des Pyrénées, après on a le massif central, le Jura, et après viennent en fait les Vosges et le Morvan. Donc les Vosges, avant-derniers, petits massifs un petit peu de l'est de la France, mais massifs montagneux qui présentent des particularités intéressantes puisqu'elles se rapprochent un petit peu par leur influence, tant au niveau climatique, géologique que floristique, des massifs, ce qu'on appelle herciniens, c'est-à-dire de la grande chaîne hercénienne, c'est-à-dire des massifs pyrénéens, massifs centrales et Morvan, tant au niveau de la flore que de la composition floristique, des milieux qui l'habitent. Donc, voilà le massif Vosges, le massif Vosges, donc, qui présente la forme d'une sorte de demi-ellipse. Donc le massif Vosges, je vous ai mis cette petite carte parce que ça présente un petit peu les élévations. Donc le point culminant se situe au sud du massif Vosges, donc le point culminant, c'est le Grand Ballon, ce qu'on appelle le Grand Ballon, qui culmine à 1420 et quelques mètres. Donc on a plusieurs grands sommets, entre guillemets, le sommet du Honec, on a le Rottenback Cope, on a le dénon alsacien, donc là, pendant toute cette session, cette petite conférence, ça va être agrémenté un petit peu de nos locaux, donc il va falloir s'y habituer. Donc voilà, apparemment des sommets de faible altitude, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le massif Vosgien présente la particularité, contrairement au massif Alpin ou à certains sommets du massif central, les Vosges ne sont protégés par aucun autre massif montagneux, ni même relief des vents d'ouest, donc des nébulosités qui arrivent de l'ouest de la France. Ce qui fait qu'il y a une nébulosité, une pluviométrie qui est parmi la plus importante de France, et ce qui aboutit que, par exemple, au niveau des courbes météo, lorsqu'on est à 1200, 1300 mètres dans les Vosges, c'est l'équivalent de 2000, voire 2400 mètres dans les Alpes. On compare aussi le climat des sommets des Vosges, par exemple, c'est les mêmes courbes climatiques, pluviométriques que les Lofotones, pour ceux qui connaissent, au nord de la Norvège. Donc là, on a vraiment, pour un petit massif, on a vraiment des particularités intéressantes qui font qu'on a une végétation qui est franchement subalpine, montagnarde, c'est sûr, subalpine, pas alpine, mais moins subalpine. Au niveau géologique, dont je ne vous ai pas indiqué, mais par exemple, je vous en parle un petit peu, le socle géologique faugien est globalement composé de trois acides géologiques assez particulières. Donc on a les grès, c'est ce qu'on appelle soit les grès vaugiens, les grès roses, c'est des grès très acides, grès du Budenstein. On a les granites, des granites, alors différentes sortes de granites, c'est important de le souligner, les granites ne sont pas forcément des roches qui sont acides, les granites, vous avez ce qu'on appelle le granite des crêtes, le granite à biotites, qui possède, en particulier, c'est des granites qui sont très riches en base, donc qui permettent l'acclimatation, elle maintient une plante d'une flore qui va, sans être calcicole, on va dire, se mévogien, ça va être basophile. Et on a, pour finir, dans le sud des Vosges, plusieurs types de roches sédimentaires, des schistes, on appelle ça des schistes, donc c'est des complexes, on l'appelle le gros ouac, donc c'est un complexe schisto-gros ouaqueux, donc c'est des roches éruptives, et on a aussi des roches d'origine volcanique, qui forment des cheminées, près d'anciens volcans dans le sud des Vosges, donc au niveau des Vosges méridionales, du Rosberg, donc toutes ces roches sont relativement riches en base. Donc l'image qu'on a du massif vosgien, c'est-à-dire très acide, etc., c'est vrai, mais on a aussi de nombreuses enclaves, je vous dis, si ce n'est pas calcicole, c'est des enclaves floristiques au moins basophiles, qui permettent l'implantation d'une flore qui finalement va être très variée. Donc, ce qui veut dire que dans les Vosges, on a aussi des montagnes. Donc vous voyez cette petite vue du massif du Honec, donc sur la droite vous avez le massif du Honec, donc ça c'est une photo qui est prise dès du mai, donc on voit dans les Vosges, il y a aussi des montagnes assez importantes, on dit souvent qu'il y a des ballons, les ballons des Vosges, les montagnes bien rondes, on dit des montagnes à vaches, mais on a aussi des vraies montagnes. Donc là on le voit un petit peu, donc ça c'est une vue, c'est ce qu'on appelle, c'est une vue d'une vallée alsacienne, le vallon de la Vence, avec les vallées glaciaires, et on voit au loin les fameux cirques glaciaires très caractéristiques, donc des renéves vosgiens, où en fait les conditions climatiques très rudes et très importantes produisent ce qu'on appelle de la souffliction, donc c'est l'effet du gel et du dégel qui va faire éclater à la fois les roches et faire des altérations au niveau des terrains qui vont permettre justement d'avoir des milieux qui sont toujours ouverts et l'implantation d'une flore assez intéressante, une flore dans certains encles-là qui peut être attachée aux associations alpines, caractéristiques des nevées ou des glaciers. Donc ça c'est assez intéressant. Je vous ai parlé de la nébulosité et de l'endégement, donc ça c'est une photo qui a été prise vers début mars, donc là c'est le printemps sur les sommets beaugiens. Donc là on est, pour vous indiquer, on est dans ce qu'on appelle les ruptures de pente des cirques glaciaires, donc on peut avoir quasiment chaque année, on a entre 15 et 30 mètres d'accumulation des jeux, d'épaisseur de neige qui s'accumule dans ces cercles glaciaires. Donc c'est extrêmement important. Et généralement, cette suralimentation négeuse provoque ce qu'on appelle des phénomènes de corniches, qui comme on le voit sur la photo, ces corniches viennent à se briser et produisent un certain nombre de phénomènes avalancheux qui permettent le dégagement de la végétation ligneuse et un maintien de prairies, entre guillemets, quasiment à l'affinité subalpine au sein de ces cercles glaciaires. Donc ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que cette suralimentation négeuse permet l'alimentation et la persistance de ce qu'on appelle des nevées. On n'est pas dans le cas de glaciers, ce n'est pas des glaciers qu'il y en a eu dans les Vosges, il n'y a pas forcément si longtemps que ça, mais on a ce qu'on appelle des nevées. Donc ces nevées, c'est des suralimentations négeuses, en fait, va s'accumuler dans les zones les plus froides et les plus un petit peu reculées de ces cercles glaciaires. Et vous voyez cette photo-là, donc c'est pris début juin. Et donc, voilà cette deuxième photo, donc c'est fin juin, début juillet. On le voit sur cette photo, donc il reste encore des nevées début juillet dans les Vosges. Pendant le petit âge glaciaire, le petit âge glaciaire, c'est une période de refroidissement qui a eu lieu à la fin du 18e, ça a duré une centaine d'années à la fin du 19e siècle, il y a eu ces fameux nevées permanents. Donc les nevées se sont maintenues d'une année sur l'autre. Et le dernier cas, la dernière année où c'est arrivé, c'était 1978, donc c'était la dernière année où les nevées, en fait, ont persisté jusqu'à l'arrivée des premières neiges. Donc c'est quasiment formé les petits glaciers. Mais bon, voilà, avec les conditions de météo, là, maintenant, c'est, voilà, début juillet, on a la disparition de ces nevées sur le Massif Vosges. Donc tout ça participe vraiment à l'attrait un petit peu, et à la composition floristique assez particulière du Massif Vosgien. Donc voilà, paysage tout à fait, paysage typique des Hauts-de-Vosges, avec des roches plus dures, formées de granites très importants, donc qui forment ici des arêtes, donc ça c'est le Massif du Honec. Au loin, on voit le Honec, sous forme de ballon, ce grand Massif Arroudi. Sur le devant, dans le premier plan de la photo, on voit un verrou glaciaire avec des bouleaux, des carpacques, donc qui se trouvent ici, avec des zones tourbeuses, avec des zones de rochers. Donc ici, pour vous résumer, on est vraiment en montant. Donc les Vosges, c'est des petites montagnes, c'est quand même des montagnes, avec tout ce qui s'ensuit. Tout ce qui s'ensuit, c'est une diversité floristique qui est remarquable, donc représentée ici par cette photo. Donc ça, c'était une photo des prairies primaires, donc qui se retrouve justement dans les versants sud des cirques glaciaires. Donc c'est une association qui est remarquable, et quasiment unique en France, sous cette richesse, c'est ce qu'on appelle le Calama Grostion. Ce sont des formations herbacées, de type un peu prairial, naturel, formées et conditionnées par la présence d'une graminée assez importante dans ce milieu. C'est le Calama Grosti, ça roule d'Inacea. Et en fait, ces associations-là se sont enrichies au fur et à mesure des périodes climatiques depuis les 15 000 dernières années, au fur et à mesure des changements climatiques, des migrations de plantes. Il y a eu un enrichissement successif de plantes d'origine diverse et variée. On a des atlantiques ici, vous voyez par exemple, on a les bêtoines sous une variété Montana, donc c'est bêtonicaux Fils-Var-Montana, donc ça c'est typiquement une atlantique, on a le Tiantus Superbus sous peut-être une espèce alvestrice, donc c'est-à-dire que c'est une centre européenne, etc., etc. Vous avez la Digitérus Grandiflora qu'on voit à ça et là, vous avez beaucoup d'orquilliers, vous avez beaucoup de choses. Donc ça forme vraiment des végétations très particulières qui donnent un attrait vraiment, c'est comparable un peu à ce qu'on peut trouver dans la prairie dans les Alpes. Et c'est vraiment très intéressant au niveau bétanique. On a aussi des milieux de formation dans les pentes plus humides, on a des milieux, ils sont appelés des mégaphores vieilles, donc des zones un petit peu où ces pentes très humides sont dominées par les végétations à la passée, autres que les grammiers, donc ici c'est une photo dans un cercle glaciaire, c'est pareil, au niveau des formations de Trollus europaeus, dans la sous-espèce autonile. On peut voir énormément d'orchidées aussi, donc ça c'est le glossum virigué. Les Vosges aussi, comprennent aussi des milieux remarquables et sans doute c'est le massif montagneux qui présente le plus de milieux typiques dans ce genre, c'est-à-dire c'est des tourbières, donc là on a tous les types de tourbières, un tourbière de lac, c'est-à-dire des lacs qui petit à petit sont enserrés par une ceinture de sphègne, donc c'est ce qu'on appelle des tourbières avec des radeaux flottants, vous avez des tourbières obrotrophes seulement alimentées par l'eau, vous avez des tourbières de pente, vous avez énormément de choses, et là je vous avais une petite photo d'une plante un peu caractéristique de ces tourbières, la ligne maigrette, dont sa sous-espèce est l'héréoform angustifolium, on trouve aussi l'héréoform vaginatum, et on trouvait, je vous dis trouvait, dans les Vosges, l'héréoform gracilée, mais qui maintenant n'a pas été revue depuis une bonne soixantaine d'années, donc elle peut être considérée comme actuellement disparue. Dans les milieux humides, les rochers humides, le granite, une fois que le granite est un bibédo, ça permet aussi l'implantation d'une flore dans les Vosges, très intéressant, donc là vous avez une association typique de micro-tourbières, un petit peu de pente, de sur-bloques rochers, donc c'est une association qui est dominée par la partie, partie A alpina, par la panglicule, comme vous trouvez, une plante carnivore, les brincettes, qu'on trouve aussi dans cette association, et la rosolis, la grosera, retour d'ifolia. On trouve aussi dans ces milieux, dans les Vosges, un certain nombre de plantes intéressantes, donc l'épilobium nutans, donc une plante relativement rare, et une plante qu'on trouve, c'est une arctico-alpine, on la trouve en Norvège, on la trouve aussi dans les Alpes, donc c'est quand même une plante qui est relativement rare, dans les Vosges contenées vraiment dans des zones tourbeuses d'altitude, vraiment relativement rares. Vous avez le gnafal de Norvège, très intéressant, et vous avez la viola lutea, dans sa sous-espèce lutea, et c'est vrai que la sous-espèce typique, par exemple, ne se retrouve que dans les Vosges, celle du massif central est légèrement différente. Donc là, vous avez la viola lutea sous-espèce lutea, qui présente dans les Vosges une variabilité morphologique qui est la plus grande de France, finalement, puisque vous avez des morphotypes, des chromotypes plutôt, c'est-à-dire des variations dans la forme et dans la couleur de la fleur, parce qu'ils vont de blanc au bleu, en passant par tous les jaunes possibles et imaginables. Donc ça, c'est une petite caractéristique relativement intéressante du massif rôgien. Donc toutes ces richesses floristiques ont attiré l'attention, bien sûr, d'énormément de botanistes, donc une riche histoire. Et aussi, sur ce thème des jardins alpins, je vous ai présenté un botaniste, il s'appelle Frédéric Pierschleger, c'est un Alsacien, un botaniste alsacien, donc ponte un petit peu du 19e siècle, de la botanique alsacienne, grand maître de la botanique des Hauts-de-Vosges, qui a publié deux fleurs d'Alsace, qui ont connu leur grand succès. Donc c'était maître Pierschleger. Et en fait, ce Pierschleger est quand même relativement intéressant, parce que c'était le précurseur, même en France, du tourisme naturaliste en montagne. Ça a été le premier, en 1857, à produire un guide, un guide du botaniste, pour les Vosges et la forêt noire, qui vous indiquaient les richesses floristiques, avec un parcours bien précis, etc., qu'est-ce qu'on pouvait voir dans telle vallée, dans tel endroit, et où on pouvait dormir, où on pouvait avoir des guides sérieux, où on pouvait trouver le botaniste local, où on pouvait dormir, où on pouvait aller au restaurant, où on pouvait, c'était vraiment le précurseur du tourisme en montagne, au niveau du nord-est de la France, et dans les Vosges. Alors, il n'y a pas eu que lui, mais lui a été un peu emblématique, et surtout, ce Frédéric Kirschlager a créé une association, donc l'association Philomatique d'Alsace et de Lorraine, et cette association-là, après le conflit de 1870-1871, a permis l'émergence des premières structures en France, de type, donc c'était le club Vosgien, le premier club de randonneurs, de personnes qui se sont intéressées, en France, à la marche, à la découverte de la nature, au balisage des chemins de randonnée, donc c'était le club Vosgien, le club Vosgien, créé en 1872, donc la première structure de ce type en France, suivie de près par le club Alpin français. Pourquoi je vous présente ça ? Parce que ces clubs, ces clubs Vosgien, club Alpin, etc., ont été créés par des naturalistes, donc par des géologues, par des botanistes, par des amoureux de la nature, et rapidement, l'engouement mené, ceci sur un tourisme patriotique, inhérent à la position géographique du Massif Vosgien, en frontière des provinces perdues d'Alsace et de Lorraine, va permettre comme ça de développer un tourisme en montagne et de faire l'émergence des jardins alpins. Parce qu'on le verra, que ce soit en France ou à l'étranger, ces clubs, ces associations, vont quasiment tous être à l'origine de la création de jardins alpins en montagne, et de jardins alpins tels que nous les connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire avec des plantes, avec les objectifs qu'on peut trouver maintenant dans la constitution d'un jardin alpin en montagne, c'est-à-dire la découverte de la flore à la fois locale et à la fois d'une flore étrangère, synonyme de voyage aussi, ramené par des alpinistes, etc. Donc ça, c'est quand même un point intéressant que je voulais aborder avant d'entrer dans le vif du sujet des jardins alpins du Massif Vosgien. Donc, on a un peu en décalé, mais on ne voit pas le vif du jardin devant. Donc voilà, je vous ai remis votre petite carte. Donc, les jardins alpins du Massif Vosgien présentent une caractéristique intéressante, c'est-à-dire qu'à une année près, on aurait eu le premier jardin alpin en France créé dans les Vosges. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le premier jardin alpin créé en France, c'est 1893, donc c'est le jardin de Champs-Rousse, c'est l'ancêtre du jardin alpin du Lotaret. Donc le premier jardin alpin en montagne en France, c'est le jardin de Champs-Rousse. Il faut savoir que le jardin alpin du Ballon d'Alsace, qui se trouve ici avec la petite Vêche, c'est 1894. Donc c'est un an près, on aurait eu la primeur d'avoir des jardins alpins. Le premier jardin alpin de France, dans le Massif Vosgien, mais à un an près, on n'y est pas. Donc ici, je vous ai présenté une petite liste. Ce n'est pas tous les jardins alpin, parce que dans l'article, que vous pourriez relire dans ce fameux bulletin des 65 ans, je représente une liste beaucoup plus importante, mais là, je vous ai présenté un peu les plus emblématiques. Donc en premier lieu, le jardin alpin du Ballon d'Alsace. Donc on voit le Ballon d'Alsace, se situe dans le sud du Massif Vosgien. Donc on va revenir après, sur chaque jardin alpin va être développé, etc. Je vais vous raconter l'historique, les personnes emblématiques. Donc là, je vous fais un petit résumé d'ensemble, qui va donner une image un peu plus précise de l'implantation de ce jardin. Le deuxième, c'est le jardin alpin qui va être créé au col de Feldmont, dans le Massif du Honec. Donc là, la date de précise de la création de ce jardin, on y reviendra après, c'est entre 1887 et 1898. Après, le jardin alpin de Montabé, donc ça, c'est pareil, c'est un jardin créé en 1903. Le jardin alpin du Schaeffer-Tallrein, donc là, on est en Alsace, bien sûr, on reconnaît le nom. créé en 1922, toujours dans le Massif du Honec. Le jardin alpin du Falkenstein, donc là, dans le nord du Massif Vosgien, créé dans le secteur du Champ du Feu, c'est un secteur assez particulier, les Hauts-de-Vosges, on peut trouver. Donc là, c'est le 1924, le jardin alpin du Rosberg. Donc le Rosberg, c'est les Vosges méridionales, donc on est dans le sud des Vosges, créé en 1925, et enfin, le jardin d'altitude du Hochitlet, créé en 1966. Donc voilà, ça vous donne un petit peu une petite idée de la répartition de ces jardins alpins qui se sont quand même concentrés dans les zones les plus typiques et surtout, on les voit bien, ils correspondent quasiment tous à la ligne de frontière qui se trouvait, l'ancienne frontière de franco-allemande de 1870 et 1914. Parce que, comme je vous l'ai dit, ces jardins alpins, tout, à cette époque-là, était recentré sur une sorte de tourisme commémoratif et gérant tous ces jardins alpins, de la vue de ces jardins, vous pouvez voir les provinces perdues, d'Alsace et de Lorraine, etc. Donc c'était aussi un élément moteur du tourisme de l'époque et la situation n'a jamais été choisie. Un autre personnage, je vais vous présenter deux personnages très importants aussi pour le développement de ces jardins alpins dans le Massif de Borgia. Donc le premier de ces personnages, je n'ai plus à le présenter, j'encourage vraiment tous les membres et non-membres la société des amateurs de jardins alpins à relire les nombreux bulletins qui comprennent des évocations sur Henri Corrévon, Corvon, comme on dit en Suisse, donc Henri Corvon qui est le, surnommé à juste titre, le père des jardins alpins parce que c'est à lui qu'on doit aussi, c'est à lui qu'on doit quasiment tous les jardins alpins créés en Suisse, les plus grands créés en France, etc. Donc c'était le premier aussi à se mobiliser, un des premiers à se mobiliser pour la protection des plantes, etc. Donc lui, il était basé à Genève, à Plein-Pallais, puis à Florère, donc c'est à Florère, c'est là où il y avait son jardin, son jardin bâti, enfin sur l'altitude de plaine, il y avait surtout une pépinière et une entreprise de jardins où il fondait des rocars, c'était son travail de produire des plantes de montagne à partir de semences, généralement cultivées en plaine pour éviter l'arrachage des plantes de la nature et après créer des jardins alpins, donc répondre à des commandes comme ça, de jardins alpins. Donc avec lui, c'est créé une multitude de jardins alpins et Auré Corvon va travailler de concert avec un autre rocailleur alsacien pour établir des jardins alpins dans le Massif Roger. Cet autre rocailleur, donc là, il se situe sur la... Jésus et Botte, donc il est à droite sur la photo, on voit deux personnes sur la photo, donc à gauche, c'est Émile Walter, un éminent botaniste, créateur du jardin botanique du col de Saverne, etc. et à sa droite, vous avez Jésus et Botte qui étaient à l'état de la Chiragne, donc vous voyez sur la photo de gauche, en fait, je vous ai mis une petite photo, c'est une petite carte postale de son jardin et ses rocailles, donc c'est pareil, c'est un entrepreneur, un horticulteur comme Corvon, c'est un asacien qui faisait des rocailles, il rocaillait, il rocaillait, il a créé une multitude de jardins alpins aussi et il travaillait même pour Corvon, c'est-à-dire qu'il était même employé, Corvon venait dans les vouches, faisait les plants et après c'est Botte qui mettait tout en place. Donc ce binôme-là va permettre vraiment aussi une certaine émulation et la création d'un certain nombre de jardins dans le massif de roger, deux personnages importants. Alors pour commencer un petit peu l'énumération de ces jardins, on peut commencer déjà par le premier, le jardin alpins du Ballon d'Alsace, donc là j'ai mis une petite carte d'époque du Ballon d'Alsace, donc le Ballon d'Alsace c'est géographiquement je l'ai montré sur la carte du début c'est dans le sud des Vosges, donc là, en fait c'est un jardin alpin qui en fait a été créé par le club alpin français de la section Belford, donc c'est encore une fois un club alpin qui en fait C'est un peu comme ça.